avec Cyril non mais je le répète on avait commencé ensemble sur M6 sur le morning live mais c'est vrai et quand je vois ça me fait halluciner j'en ai pris conscience hier on a fait touchement en poste et je voyais Cyril qui est en pleine réussite moi qui fais des films j'ai la chance qu'il marche aussi et on s'est fait tous les deux faire virer d'M6 à l'époque sur le morning live il y a très longtemps c'est fou nous avant Fifi et moi on avait ce point commun de se faire virer de partout c'est ça à chaque fois quand on faisait un truc on savait qu'on allait être viré dans 2-3 mois après ça donne de l'espoir belle revanche Fifi Valérie Bélaïm vous avez déjà été virée ? non vous t'êtes de ma gueule ? bah non j'ai jamais été virée ah ouais ? de TF1 non ? bah non je suis partie c'est moi qui pars à chaque fois France 3 ? France 3 non plus ah si si France 3 si ah non 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 à votre carrière on vous a mis un coup de pied au cul bah non mais en fait c'est mes contrats qui s'arrêtent et ils ne sont pas renouvelés elle se fout vraiment de notre gueule Estelle Denis vous avez déjà été virée vous ? non mais j'ai senti qu'à TF1 il n'y avait pas une franche envie que je reste mais c'est pas non virée non je suis partie d'M6 et à D8 comment vous vous sentez ? bah écoutez pour l'instant je me sens bien mais je sais que le vent peut tourner vide vous savez donc non mais je me sens bien franchement jamais le vent tournera pas vous sentez qu'il y a une folle envie que vous restiez sur D8 ou pas ? vous avez vu les dirigeants ? non non mais d'ailleurs il faut que j'appelle il faut qu'à un moment je téléphone vous voyez Cyril ? bon c'est bon il n'a jamais mis le temps pas du tout alors moi je ne décide de rien ils veulent me parler du cas Estelle Denis dès ce soir je vous jure que c'est vrai arrêtez vous me mettez en angoisse attendez je vous le dis j'ai une réunion pour parler du cas Denis vous vous foutez de moi mais vous plaisantez elle est passée de rose à blanc café son visage qu'est-ce qu'on appelle le cas Denis ? c'est quoi le problème ? c'est très mauvais quand on dit le cas de quelqu'un déjà que fait-on avec elle ? quelle va être sa place l'an prochain ? il faut appeler Jack Bauer il faut l'exfiltrer s'il y en a une ? ils vous en disent s'il y en a une ? non pas ce qu'ils m'ont dit mais moi je prends qu'une décision comment ça ? quelle va être ma place ? je vais garder la même place qu'avant oui mais c'est pas attends c'est pas 2016 c'est pas qui ? c'est pas propriétaire de ta case ça va si on a envie de foutre un film de boule à 18h c'est vrai vous inquiétez vous avez signé combien de temps ? deux ans deux ans avec qui ? je sais plus mais j'ai signé quelque chose deux ans des huit je crois des huit deux ans avec des huit ça va vous êtes tranquille c'est bon on doit faire gym direct au pire des gens oui Europe 1 16h 18h30 les pieds dans le plat